Salut, c'est Nathan N'Goumou, milieu de terrain du Toulouse SC, venez on va discuter à la bande franquette. C'est mes entraînements sur le terrain 5, au synthétique, à l'ancienne, je m'en souviens, c'était avec le coach Jean-Paul, qui est notre intendant aujourd'hui, je m'en souviens. Et je m'en souviens, je venais avec mon maillot de micropathes, l'auto, j'avais les crampons de Ronaldinho, c'est ça mes premiers souvenirs du TF. Franchement mon plus grand souvenir, ça reste quand même la finale Gambardella, au Stade de France face à Saint-Etienne, c'est quelque chose d'immense, il y avait tout le monde, franchement on s'est bien amusé, même si je prends un rouge en deuxième mi-temps, mais c'était vraiment un rêve, un rêve. Et franchement les pros qui m'ont inspiré, je ne vais pas mentir, c'est mon cousin Achille, Emana. Quand j'étais petit, je venais au Stade, je le voyais jouer, il me faisait rêver totalement. J'avais envie d'être comme lui, j'allais chez lui, il me passait des perles crampons, c'était un rêve pour moi de le voir. Tous les genres, l'idole absolu ici, donc c'est une immense fierté. Quand je voyais mon cousin jouer, il s'amusait, il mettait des doulets de canon, tout ça, j'avais envie de faire pareil. Donc aujourd'hui jouer sur le même stade que lui, c'est trop, c'est incroyable. Avec une virgule en l'air, je m'en souviens. Et avec mon frère, on était là dans les tribunes, on criait comme des fous. Donc je vais dire la virgule en l'air d'Achille un jour. Et même son but du milieu de terrain aussi. C'était quelque chose d'incroyable. Amine, je le connais depuis 7 ans, on a fait le pôle esport ensemble. Castel Montreux, effectivement. Donc Amine, quand je l'ai vu, c'est un craque. C'est comme mon frère aujourd'hui, c'est-à-dire on partage tellement de choses ensemble. On a fait le pôle, on a fait le centre, on a signé Pro en même temps. On était en équipe de France ensemble. Donc ouais, c'est comme mon frère. Ces matchs contre Liverpool, oh là là, je m'en souviens. Je m'en souviens même à la fin, j'avais eu le maillot d'entraînement de Fernando Torres. A la fin tellement. C'était incroyable ce match. Il y avait du monde, de l'ambiance. C'était un gros match, même il y avait Panty qui jouait. Donc ouais, ça faisait hyper chaud, je m'en souviens. Non, c'était un match terrible. Terrible ce match. Élèves très sérieux, très pertinents dans ces questions, mais il faudrait qu'ils participent un peu plus. Rêveurs, ouais, beaucoup. Élèves... Je parlais pas assez. Les profs auraient préféré que je parle plus. Mais les profs, j'étais souvent les chouchous des profs. Franchement, j'aimais toutes les matières. Il n'y a pas une matière que j'aimais moins, à part l'art plastique où j'étais un peu nul. Mais franchement, j'étais bon dans toutes les matières. Amin, c'est un goûteur. Depuis quand il est petit, dès qu'il perd, il pleure, il... Il râle après l'arbi, c'est le plus grand goûteur. Il essaie très bien, il essaie très bien. Ouais, Amin est très malin. Moussa aussi, les deux là sont très malins. Ils sont très forts au jeu de cartes. C'est moi déjà le DJ du vestiaire. Ça varie. Parce que moi, franchement, j'écoute de tout. J'essaie de mettre de la musique pour les hollandais, pour nous, les français. J'essaie de faire plaisir à tout le monde. Non, ça c'est vrai. C'est parce que des fois, je suis un peu égoïste sur mes musiques. Je vois des musiques que personne ne connaît. Et je mange avec tout seul. Donc des fois, ça fait chier un peu le monde. Mais moi, ça me fait plaisir. Donc ouais, je l'avoue, des fois, je suis un peu trop égoïste. Mais avant et moi, j'écoute souvent de la musique un peu fort, un peu virulente. Je vais dire du pop smoke. Du charis. J'écoute ce genre de musiques qui sont un peu noires, sombres. Pour me mettre dedans, pour rentrer sur le terrain et avoir les dents. Moi, je suis un grand fan de musique. J'adore la musique. Donc ça m'arrive de faire des instruments, des instruments de musique. Je kiffe la musique. Je suis un grand fan de manga. Alors là, grand fan de manga. Je dis tout ce qui sort. Grand fan de One Piece. J'adore le cinéma. En vrai, je suis passionné d'art, de tout ce qui est dans l'art. Je me renseigne beaucoup. Je lis beaucoup. Je regarde énormément de séries. C'est tout ce qui me passionne. En fait, mon père, c'est un musicien de base. Mon grand frère aussi fait de la musique. On écoute beaucoup de musique à la maison. Donc du coup, ce fait de s'intéresser à la musique me vient de ma famille. Donc du coup, chez moi, j'essaie de faire des instrumentales, d'écouter des nouvelles sonorités pour me faire plaisir. Donc quoi, c'est un kiff. Un kiff total. Il y en a plein en ce moment. Toulouse, c'est un vivier de bons rappeurs. Mais la plus grande part, je pense, c'est Lelo qui est de Toulouse, qui a fait un disque d'or. Donc là, il y a plein de rappeurs qui arrivent. Il y a TLZ Clan qui est un groupe de Toulouse. Il y a la CP9. Il y a Zermo. Il y a plein de rappeurs qui arrivent là. Donc ça fait plaisir. Ça fait renaître la ville. Ça donne la lumière à la ville. Et tout ce qui peut faire briller la ville, moi, je suis content. En vrai, je dirais un morceau avec ma mère qu'on partage. Un morceau de caméo. Ça s'appelle Love You Anyway. C'est une musique incroyable. Un peu R&B, tout ça. Tout ce que j'aime. Il y a rien avec ta mère. Ouais, énormément, ouais. Ouais, c'est une top musique. Zoro, Rona, Zoro. C'est mon personnage préféré. C'est le sabreur de l'équipe. Ouais, totalement. Ça me fait penser à... En fait, One Piece, ça me fait penser à une équipe de foot. Un vestiaire dans lequel les gens, ils s'amusent. Ils rigolent. Ça se vannent. Donc ouais, c'est pour ça que je kiffe cette année. Ma mère, c'est une grande lectrice. Elle lit énormément de livres. Elle m'a fait partager sa passion. Du coup, ça m'arrive de lire ses livres à elle. Des romans policiers. Il y a énormément d'Agatha Christie. Donc, c'est-à-dire Cule Poirot, tout ça. Donc, je suis un grand fan de tous les romans policiers avec des enquêtes policières. Ça, je kiffe. Les références cinématographiques, j'en ai plein. Mais je suis un grand fan de Martin Scorsese. Martin Scorsese. Ouais, je suis un grand fan des films mafieux. Le parrain, le parrain qui est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola. Ouais, je suis un grand fan des films mafieux. Tous les films avec De Niro, Casino, tout ce genre de films-là, je suis un grand fan. J'ai une série qui m'a marqué, je pense, The Wire. Avec Idris Elba, Stringer Bell, Kevin Barksdale. C'est une série qui m'a marqué, je pense, à vie. Qu'est-ce que tu as dit ? En plus, tu les investis ? En plus, tu les investis ? Ouais, franchement, je dirais moi. J'aime beaucoup les rappeurs. Les rappeurs, combien s'habillent ? Particulièrement Playboy Cartier, qui s'habille très bien. J'aime beaucoup Kenny West, qui est une référence dans la SOF. J'aime beaucoup. Un grand fan de basket, moi. Un grand fan de basket. Un grand fan de NBA. Franchement, je ne supporte pas d'équipe. Je ne suis plus joueur, je ne suis plus joueur. Et mon joueur, c'est Kevin Durant, qui est pour moi le meilleur joueur de la NBA. Je sais que ça m'en déplaiera beaucoup, mais pour moi, il est meilleur que LeBron James. L'intelligence de jeu, la facilité. Il est hyper grand, mais il a une facilité avec le jeu de main. C'est incroyable. Il sait tout faire. C'est un joueur complet. Il a la classe. Et en plus, on dort du basket. Il fait de la peinture. Il fait des choses qu'un joueur de basket normal ne ferait pas. Il sort du lot. C'est pour ça que je l'admire encore plus. Qu'est-ce que tu as joué ? Franchement, Usain Bolt. Usain Bolt, le camion balle record du monde. Ça y est, Usain Bolt est parti ! L'Express ! L'Express, le TGB est parti ! Usain Bolt ! À Berlin, au championnat du monde, c'est incroyable. On a écrit chez moi, on a écrit comme jamais. C'était une fouille. Qu'est-ce que tu as joué ? Exactement, exactement. Je regarde souvent des reportages sur lui. Sa façon de s'entrainer, comment il s'entraîne, la façon dont il court, qui est important. La façon dont il est relâché. Donc, je m'inspire beaucoup des athlètes, des sprinters. Énormément. Question pour un champion, je pense. Je pense que je me débrouillerais bien. Oui, 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 oui ! Je pense que j'ai assez de culture pour aller loin. Je pense que je me débrouillerais bien dans la question pour un champion ou mot de passe. Je serais bon dans les jeux comme ça. La place Capitole, pour moi, c'est la base de Toulouse. Il y a tout. Même la place Saint-Pierre, même si c'est une place un peu de fête. Mais il y a tout le monde. Je vois des amis de longue date. Donc, oui, ça me fait plaisir de retourner là-bas. L'envol qui est super, un super endroit aussi. Un petit bar comme ça, un petit bar de nuit. Oui, posé où tu peux te poser avec tes amis, c'est super. Gérer le travail, c'est hyper simple, mais c'est une vérité absolue. Une vérité absolue, totalement. Il l'a inventé ? Eh, mais lui, c'est un fou, il est malade.